Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 12 sur Valkyria Chronicle, la bataille pour reprendre la ville de Brûl. Là on finit quand même de repousser l'envahisseur, parce qu'après l'avoir viré du sud du pays, du nord du pays, on est en train de le repousser à l'ouest. Brûl en plus qui est quand même une voie d'accès, donc c'est en termes de route, de ravitaillement, comme ça, ça leur fait mal aux méchants. Et donc on va essayer de faire ça tranquillement, on part avec Alicia, Rosie et Largo de manière très classique pour avoir des points de commandement. On va en plus mettre Jean ou Jeanne, je ne sais pas trop, parce qu'on va avoir besoin de lui, ainsi que Marina, on a besoin d'un sniper. Il y a les unités qu'on a besoin pour les ordres de commandement qui sont indiscutables, les autres vous pouvez prendre ceux que vous préférez. Je ne pense pas que c'est vraiment d'importance. On va par contre beaucoup sauvegarder ici. Alors, la mission elle est tendue, et je ne vois vraiment pas d'autres opportunités, enfin, c'est vraiment... Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut la faire plus vite sans invoquer la chance. Et donc, pour essayer de la finir avec un rang S, en ayant en plus tué les deux ennemis, parce que là il y a deux ennemis spéciaux, du coup j'essaie de les tuer, parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa, je ne l'ai pas fait au début, c'est pas cool. Je trouve ça plus sympa, donc pour tuer ces deux ennemis là, ce qu'il va nous falloir, c'est vraiment réussir tous les coups. Bon, la première sauvegarde c'est parce que ce trooper élite là, des fois quand il est bien chiant, il décide de s'allonger par terre, et on ne peut pas se permettre ça. Voilà, là on ne peut pas se permettre de perdre le moindre tour. Et donc s'il y a un moment donné, il y a un coup qui est censé passer, qui ne passe pas, ce qui arrive assez facilement, et bien c'est chiant. Là vous pouvez aussi noter que mes scouts, là on voit Alicia avec un lance-grenade sous son arme, mes scouts et mes shocktroopers sont passés élite je crois. Alors, je crois que c'est les deux seuls à être passés élite, ça ne doit pas être le cas de mes snipers et de mes lanciers. Mais voilà, ils sont passés élite, et je vais m'en servir du fait qu'il soit passés élite, je vais me servir du fait qu'Alicia soit passés élite surtout. Donc voilà, on avance, on tue le shocktrooper qui apparaît devant Alicia, en essayant de le tuer le plus vite possible pour ne pas perdre trop de vie. 150 petits points de vie ici, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, ensuite on évite les mines, on fait attention, et on avance par ici sans trop s'approcher des barricades. On n'a pas envie en fait de se faire tirer dessus par un shocktrooper qui a sur le côté. On tire sur Mash the Hunter, si c'est possible, on a vraiment envie de lui mettre dans la figure la grenade. Et c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu du casse, on n'a pas besoin vraiment du casse élite j'imagine, mais le fait d'être en élite permet de lancer la grenade très moins loin. Là vous voyez le shocktrooper, on n'a pas envie qu'il se fasse tirer dessus, il est à notre droite. On n'a pas envie qu'il se fasse tirer dessus, on n'a pas envie qu'il nous tire dessus, il a fait quelques balles, mais attention. Et donc pour éviter qu'il nous tire trop dessus, on passe vraiment loin sur le côté. Alors Mash the Hunter, il est méchant, il est fort, il n'est pas bien, pas beau tout ça, mais c'est un sniper quand même, donc. Donc il ne vous répliquera pas dessus si jamais vous ne le tuez pas. Donc là Alicia n'a quasiment plus de déplacement, mais c'est pas grave, on continue à l'éloigner du shocktrooper pour éviter qu'elle se fasse tirer dessus, parce qu'à 140 points de vie, elle se ferait ouvrir en deux. Mais là en vous tenant loin comme ça, il n'y a pas de souci. Donc à couvert derrière, on est toujours un petit peu mieux, on continue à défoncer l'anti-tank. Et normalement ici c'est bon. Alors moi je vais passer par dessus le sac de sable, parce que je suis trop un ouf. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, c'est vraiment, on s'en fiche. Normalement ça ne change rien. Et donc là techniquement c'est bon, il nous suffit d'un point de commandement pour finir avec Alicia. Un point de commandement, on finit avec Alicia. Donc si vous voulez juste finir la mission, là ça vous permet de la finir en ayant plus tué un sniper remarquable. Là le mec qui va vous filer du coup un nouveau filet de sniper. Donc pas si dur. Mais si vous voulez détruire l'autre ennemi remarquable, le tank qui a la balle, Yoshona le 1, je me dis que The Hound c'est le 1, eh bien il faut réussir à lui envoyer 4 roquettes. Alors c'est pour ça que j'ai pris Jean et Largo, parce que du coup comme ça il y a Jean qui peut tirer, puis Largo. Et donc là je vais sauvegarder comme dans l'opération légumes à chaque roquette, parce que les roquettes ça se rate facilement. L'avantage avec Jean en plus c'est qu'il peut avoir le extra shot. Et donc s'il a extra shot, j'ai même pas besoin de prendre Largo, je peux continuer à prendre Jean, ça m'évite du déplacement. Là par exemple la roquette elle est passée complètement à côté. Donc on va reprendre. D'ailleurs je vous l'ai dit dans les missions 10 et 11, les missions à Fozen et sur la côte. La Marbury Cote, Marbury Shore, désolé pour mon accent. Donc dans ces missions là, j'ai sauvegardé à chaque tour parce qu'il y a la possibilité de faire des erreurs. D'ailleurs ça m'est arrivé au montage, ça se voyait pas, mais ça m'est arrivé. Là l'erreur c'est vraiment, enfin là c'est pas une erreur en fait. C'est juste qu'il est possible que le jeu, bah on a pas de chance, le tire par n'importe où. Donc je vous l'ai laissé. Ça vous voyez bien. Ça vous donne une idée un petit peu du nombre de ratés qu'on peut avoir. Je crois que j'en ai qu'un ici. Voilà il a un kill de la mort. Bon, Jean par contre il chie un peu dans l'école, il a pas le bonus extra shot. Et non, je prends Little Vice, je suis complètement fou. Alors si vous êtes dans cette position là, Little Vice c'est mieux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a en fait le droit à un point de déplacement en Rav, un point de déplacement bonus. Bon une fois, vous avez Little Vice, vous pouvez avancer beaucoup plus près que les autres et vous êtes plus précis normalement là où vous le ratez pas. Ça vous permet d'être vraiment sûr. Mais bon, sinon du coup je disais des bêtises tout à l'heure, vous avez un point de commandement de Rav. On va prendre le commandement de Rav, c'est pas non plus terrible, terrible. Donc sans sauvegarde, c'est pas évident. Voilà, donc vous prenez Alicia, vous finissez le tank. Même si le tank, on peut se dire, c'est pas vraiment une unité, machin truc, vous pourrez pas prendre la base sans l'avoir tué. Et ensuite vous prenez la base. Le mec, le shot trooper, ne vous a absolument pas vu. L'opération est complétée et ça se passe très vite. Là pour le coup c'est une mission qui se fait en 5 minutes, enfin en 10 minutes si vous voulez y prendre votre temps. Mais en 5 minutes on a de quoi finir, sans trop de problèmes. Avec un rank A qui marche très bien, on se fait vraiment plein d'argent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça aura aidé, tout ça, tout ça, les trucs classiques. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos copains, à me laisser des commentaires. Et à passer une bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501